Monsieur Henrik Bokoko, qui a fait un accident sur la voie Makoko-Kondja hier, est arrivé au centre médical de Kondja aux environs de 18h-18h30, a été pris en charge par le médecin-chef de cette structure, et dans cette structure a bénéficié, n'est-ce pas, d'une prise en charge rapide parce qu'il présentait une hémorragie après une plaie ouverte au niveau, n'est-ce pas, du scalp, donc au niveau du crâne. Et il a été gardé en observation dans cette structure, et pour plus de sécurité, ce matin, le centre médical a procédé à son transfert, sinon son évacuation sanitaire, vers le centre hospitalier universitaire à Missabongo, où nous l'avons reçu aux environs de 13h30. Aussitôt arrivé au service des urgences, le chirurgien de la structure, qui en mettait le directeur des affaires médicales, l'a reçu pour évaluer ce qui a été fait en amont par le centre médical, toute chose qui a été appréciée, et ensuite on l'a gardée en observation, pour se rassurer que sur le plan hémodynamique, il est totalement stable. Mais c'est un patient que nous avons reçu dans un tableau de totale stabilité hémodynamique, les constantes vitales, donc la tension artérielle, pas de pâleur conjonitivale, outre mesure, ni des signes de détresse privatoire, qui peuvent traduire une hémorragie, une anémie non tolérable. Donc nous pouvons dire qu'en date de ce jour, M. Rimbococo est dans un état totalement stable. Je suis un miraculé aujourd'hui, c'est un accident assez grave, vous avez vu les photographies, le pick-up que j'avais s'est retrouvé les quatre roues en l'air, donc après trois tonneaux, et en sortant de là, les deux autres occupants du véhicule n'ont rien eu, seulement moi le chauffeur, je suis sorti de là avec une blessure, qui a pris 13 points de citure, mais fort heureusement, avec la grâce de Dieu, le crâne n'a pas été touché, il a été épargné. Donc partant de Okunjah, je me retrouve ici à Missa, donc à Franceville, pour les soins complémentaires, plus de peur que de mal, donc il n'y a pas d'intervention chirurgicale à faire, juste un suivi médical pour sortir de là, avant de regagner Libreville, l'occasion pour moi de remercier tout le monde, vraiment, l'élan de solidarité s'est manifesté, au sein de notre pays, et même à l'étranger, des messages fusaient de partout, en Europe, en Asie, au Gabon, où nous sommes, avec notamment les élèves, je retiens une image assez sympathique, c'est les jeunes de Okunjah, qui ont demandé la permission à leurs enseignants de venir me voir à l'hôpital, nous avons fait des photos, donc tout va pour le mieux, les messages des anonymes, les messages de la famille biologique, les messages et les appels de la famille professionnelle, donc du monde des médias. Notre ministre de tutelle, M. Rodrigue Bumba Bissaou, m'a même appelé, on venait d'échanger au téléphone, avec un peu d'humour, il me disait, reviens-nous vite à l'écran, j'ai reçu l'appel également du chef du gouvernement, M. Alain-Claude Billé-Binzé, qui lui aussi a manifesté son soutien, et le président de la République lui-même, en personne, son Excellence Ali Bongo Dimba, s'inquiète au plus haut point. M. Alain-Claude Billé-Binzé,